Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, et bien je vous parle de mon combat contre l'érythrose. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous parlais de mes problèmes de rougeur au niveau du visage. Et bien là je voulais continuer en fait ce sujet parce que j'ai continué justement mes démarches concernant cette pathologie et je voulais vous donner un petit peu en fait mon expérience et partager avec vous en fait mon ressenti par rapport à ça. Sachant que vous avez été plusieurs à me laisser des commentaires en me disant que vous êtes également touché par l'érythrose. Et donc voilà, si je peux vous apporter quelques petits conseils, quelques petites astuces à travers cette vidéo, et bien restez tout simplement ici. Donc j'ai rencontré un dermatologue au centre laser international de la peau qui se trouve pas très loin de l'école militaire à Paris. Et en fait j'ai pu avoir quelques conseils, des explications en fait sur les solutions que vous pouvez trouver concernant l'érythrose. Et donc j'ai rencontré le dermatologue et elle m'a donné en fait les solutions qui étaient possibles concernant cette érythrose. Et je vous avoue que j'ai eu deux possibilités, une qui est presque pas efficace, donc c'est une crème à appliquer en fait au quotidien mais qui ne va pas estomper en fait l'érythrose. Et une solution beaucoup plus radicale qui est tout simplement le traitement au laser. Au début je me suis dit, bon, on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc quand on a commencé un petit peu à m'expliquer en fait le traitement, au début franchement j'étais vraiment contente. Je me suis dit, ouais, je vais tester. Donc concernant le traitement au laser en fait, il y a deux possibilités. Et soit, alors je l'ai noté parce que sinon j'allais pas m'en rappeler, vous avez la possibilité en fait d'avoir une lumière très intense qui va détruire en fait les capillaires. Et qui va fonctionner sous forme de photothermocoagulation. En fait en gros ça va souder les vaisseaux. Ou vous avez la possibilité en fait de faire de la photothermolyse sélective qui va finalement en fait éclater les vaisseaux. Donc si la première solution est plutôt douce, la seconde en fait est beaucoup plus radicale mais beaucoup plus efficace. Et je vous avoue en fait que quand elle m'a montré le avant-après, j'ai fait, waouh, c'est genre, je voudrais énormément que ça marche et que ça fasse comme ça. Sauf que lorsqu'elle m'a montré en fait le traitement et surtout en fait les effets sur les 15 jours, voire 3 semaines pour arriver justement à ce résultat parfait. Et bien je vous avoue que j'ai un petit peu déchanté parce que en fait c'est totalement une déformation du visage. Je vais vous montrer tout simplement à quoi ça ressemble. J'ai trouvé une photo sur internet tout simplement qui va vous illustrer en fait mon propos pour que vous compreniez. Donc en gros ça forme en fait des points violets, des points bleus qu'on appelle du purpura. Et je vais vous montrer tout simplement, hop, voilà ce que ça donne. Et donc ça fait, voilà, des petits points comme ceci, voilà, tout simplement violets. Et je vous avoue que quand j'ai bu ça, ça m'a un peu refroidie parce qu'en fait on reste 2 semaines, voire 3 semaines comme ça. Et il peut y avoir des risques d'œdème si par exemple on dort trop à plat. Donc en fait il faut vraiment faire hyper attention. Autant j'étais hyper persuadée d'y aller, de le faire et tout et tout avant de voir ces images. Et en plus il faut faire plusieurs séances. Moi elle m'a conseillé de faire 2 séances minimum parce que j'avais quand même une érythrose assez dynamique comme elle dit. Mais en fait ça peut être de 2 à 4 séances. Donc voilà, c'est vraiment à réfléchir, c'est pas un traitement qu'on prend à la légère. Et qui plus est, comme là on est actuellement au printemps, je vais devoir attendre en fait la période de l'automne. Au moment où il n'y a pas de rayon solaire, en tout cas un peu moins de rayon solaire pour pouvoir commencer ce traitement. Donc heureusement j'ai du temps pour réfléchir. Mais je vous avoue que là j'ai un tout juste de sortir de la consultation. Et sur le coup en fait je suis restée un peu estomaquée par ce traitement. Il a l'air très efficace. On voit le avant après c'est un truc de dingue. Mais passer par cette phase là, de petits points violets, en fait on n'a plus de vie sociale pendant 2 semaines, 3 semaines. Sachant que même si elle me dit qu'il n'y a aucun risque, j'ai toujours cette appréhension de rester comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, la pauvre, agir. C'est quelque chose qui est vivant et ça peut réagir bien, comme ça peut mal agir. Et je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de si je le fais ou si je ne le fais pas. Le fait que je vous ai montré ça, que je vous ai montré quelles étaient les conséquences et comment ça pouvait se passer. Peut-être que ça va vous faire réfléchir. Peut-être que vous avez déjà réalisé justement ces traitements au laser et que peut-être que vous pouvez me donner des conseils. En fait j'ai fait vraiment cette vidéo pour qu'on échange et que vous me donnez un petit peu aussi votre avis là-dessus. Si vous, vous seriez capable en fait de le faire. Parce que ça touche quand même le visage. C'est la première chose que l'on voit quand on rencontre quelqu'un. Et ce n'est pas forcément évident. Sachant que moi j'étais vraiment partie de façon très optimiste. Je me suis dit peut-être que ça va changer un peu mon quotidien que j'avais auparavant. Je me suis dit que peut-être que j'aurai une nouvelle vie entre guillemets sans rougeur. À chaud comme ça, je ne sais pas. Sachant que là je suis quand même... Bon, même si je suis rouge et que ce n'est pas très joli esthétiquement, je reste quand même présentable. Alors qu'avec ces points violets, je ne le serai pas du tout. Donc autant vous dire que je ne sais pas trop quoi faire. Donc voilà, en tout cas le centre laser international de la peau est vraiment top. En fait je l'ai découvert en cherchant tout simplement sur internet. Donc ça se trouve à l'école militaire. Et très bien accueillie par le personnel. Et voilà, toujours dans l'explication et dans la pédagogie. Et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce centre. C'est qu'en fait on te montre vraiment tout. C'est-à-dire qu'on ose te montrer ce qui peut arriver en cas de risque. Et ça c'est vraiment bien. Parce que question d'argent, ils pourraient tout simplement minimiser la chose et te faire vendre leurs trucs. Et absolument pas du tout. Donc ça c'est plutôt bien. En parlant d'argent d'ailleurs, et c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai réfléchi aussi. C'est que la séance, une séance en fait, de laser coûte 350 euros. Donc voilà, c'est quand même un coût. Mais si ça change la vie, pourquoi pas ? Voilà. Donc voilà, c'était... Je voulais vous parler tout simplement de cette continuité, de cette expérience et de mon combat justement contre l'érythrose. Maintenant que j'ai un nom, maintenant que je sais comment il faut faire pour qu'elle disparaisse. Elle me dit pour l'instant que peut-être je vais réfléchir, que je vais attendre. Voilà, peut-être que des grandes vacances passent. Voir si à la rentrée, j'ai réfléchi vraiment murement à cette question. Mais voilà, je voulais tout simplement faire connaître en fait cette pathologie qui touche pas forcément énormément de personnes. Mais qui doit être connue parce qu'en fait, tout simplement, c'est tout bête. Mais j'en ai encore reparlé à la dermatologue. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucun soin qui travaille réellement sur les rougeurs, l'érythrose et la coupe rose. Alors oui, il y a la roche posée, oui, il y a AVEN, mais en fait, il faudrait que ça aille encore plus loin, qu'il y ait vraiment des soins adaptés. Et le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien qui est fait. La dermatologue me l'a dit elle-même. En fait, je voudrais à travers cette vidéo aussi un peu bousculer en fait les marques de produits de beauté, les produits pharmaceutiques pour essayer d'aller encore plus loin dans cette pathologie parce qu'on parle souvent en fait des problèmes de peau. Mais on ne va pas plus loin, voilà. On s'arrête un petit peu à des problèmes de santé superficielle. On va dire qu'on peut traiter localement et de façon temporaire. Mais à long terme, à part le laser, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo pour essayer d'interpeller certaines marques pour savoir si elles voulaient réagir un petit peu aussi avec moi et essayer de faire avancer les choses par rapport à ça. Parce que tout simplement, on laisse en fait une partie de la société. Et c'est dommage parce que je ne suis pas la seule. Même si la dermatologue m'a fait bien rire parce qu'elle m'a dit qu'en fait c'était la légende des Celtes. Et en fait que cette érythrose venait des Vikings. Les Vikings avaient ça. Et en fait je me sens viking dans l'âme parce que je veux combattre en fait cette pathologie. Et surtout essayer de combattre ce problème qu'on occulte un petit peu. Qui n'est pas un réel problème de santé. Qui est un peu mis de côté. Et je voudrais le remettre en avant vraiment à travers cette vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. A me dire ce que vous en pensez. Si vous avez poussé justement jusqu'au traitement au laser. Si, quelles sont les démarches que vous avez réalisées vous-même concernant ça. Ou même sur la coupe rose, sur la rosacée. Peut-être certains sont touchés aussi par cette pathologie qui sont proches en fait de l'érythrose. Voilà, tout simplement. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et ça permettrait à des personnes comme moi de pouvoir avancer dans leur démarche. Dans leur bien-être, dans leur bonheur tout simplement. Parce que c'est bête. Mais quand on nous dit pourquoi t'es toute rouge. Bah des fois en fait, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire. On place une blague. Toute bête. Mais en fait au fond, on ne s'en bat trop. Et voilà. J'aimerais tout simplement essayer de redonner un peu de bien-être à ces personnes qui sont aussi touchées par l'érythrose. Comment ? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Bye bye. A très bientôt sur La Côte d'Inde B. A très bientôt sur La Côte d'Inde B.